Waouh ! Ça c'est un payé ça, ça c'est qualifié ! Good day, mais en fait tu dis gay day. Et ça c'est les collections que jusqu'à Indian Wells, donc je vous laisse imaginer. Et mon petit pingouin ! On est parti pour 12 heures ! On part où là ce bar ? Melbourne. Le mec, il y a zéro suspense ! On y est Max ! Allez go ! Est-ce que tu vis ta meilleure vie Fabrice ? Premier matin, comment tu te sens ? Plus que ma meilleure vie, l'Open d'Australie et l'Australie, regarde ! Tu as un peu ton Steven Spielberg personnel. Ouais, si tu m'auras les vidéos, je ne suis pas sûr que tu vas le faire. J'ai l'impression que pour l'Open d'Australie, cette ville respire le sport. Il y a l'équivalent du jardin du Luxembourg, les cours un peu publics. Ça joue derrière, là ils sont à 15 sur le cours. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Après avoir eu très très chaud à l'aéroport, puisque lorsqu'on m'a demandé mon visa pour l'Australie, il y avait une erreur de frappe. Je l'ai fait faire, moralité, faire soi-même c'est peut-être mieux. Donc ce matin j'ai pris une recale pour la cred. Donc le séjour commence super bien. Et là je vais à pied du coup au site annexe de l'Open d'Australie, pour aller regarder l'entraînement d'une des joueuses de Edge. L'agence qui m'envoie faire du contenu pour ces joueuses, et pour les services qu'elle met à disposition aux joueuses. Donc voilà, j'ai énormément de chance d'être ici. C'est un rêve, très clairement. Je vais vous faire découvrir tout ça de l'intérieur. C'est parti ! Wow ! Thanks so much ! Tu te sens drainé ? Ah oui, drainé. Pour fond de mon drainé. C'est parti ! Comment est-ce que c'est de la qualité de Jamie ? C'est bien ! Faisons-le sur Instagram. Jamie underscore craps. Là il n'y a personne, c'est la veille du début des calices, mais on peut voir les gratte-ciels de Melbourne juste derrière. Le bleu emblématique de ce tournoi. Et à partir de demain je pense que ça va être blindé de monde, donc on profite, ça soit un peu calme finalement pour aller voir les entraînements, les joueuses Edge. Filmer, poser des questions, c'est un peu compliqué parce que tout le monde est vraiment dans sa bulle, prêt à en découdre. Donc bon, j'essaye de trouver ma place gentiment. Voilà. Les trois questions les plus posées quand t'es ici. Hello, t'es arrivé quand ? Avec quel vol ? A quelle heure ? T'es éclaté ? T'as récupéré ? T'as pas récupéré ? Tu joues quand ? Ça fait plus de trois, mais tout le monde se pose ces questions-là. Là globalement, tu penses que t'en as pour combien de temps à préparer le... Ça va vraiment dépendre de qui elle joue. Et là je suis en train de découvrir quoi. Donc pour le moment, la première j'ai de la donnée, la deuxième j'ai de la donnée, et maintenant je regarde la suite. Là on est clairement dans une allée mythique, puisque c'est celle qui mène au central. Vous allez voir par le souterrain, juste avant la finale, les deux finalistes rentrent là. Tous les joueurs qui jouent sur le central rentrent là. C'est lunaire. Bon bah là c'est simple. On arrive sur le central, la Road Lever Arena. C'est cadeau. Premier soir, j'ai envie de dormir, il est déjà quatre heures. L'autre à côté, il crache du feu. Oh, il n'est pas beau là. Il n'est pas beau. En jour 2, j'attends mon omelette. Je suis sur la terrasse de la Road Lever Arena. On voit que clairement l'Australienne n'est pas encore réveillée totalement. On n'a pas totalement commencé non plus. On a cinq joueuses qui jouent aujourd'hui. Grosse, grosse journée. Ça m'a envoyé du point, de la tension, de la pression, de la balle de break, tout ce qu'on veut. Il va falloir être aux aguets. Il y a un stade de Krikli, juste en face. Tchac. Le stade de Melbourne est plus ou moins collé à la ville. Donc ça c'est assez pratique. À pied, vraiment tout se fait vachement bien. Et je vous avoue que je suis encore en train de découvrir le site. Je me perds, je pose des questions. Je ne sais plus où sont les portes, tout ça. C'est assez grand. Mais globalement on s'en sort. Alors tu vois là Max, on est six, sept personnes. Stade. Stade. Et le mec là-bas c'est Stade. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Chauffeur privé pour aller aux cours ratés. Voilà dans la golfette. Gentiment. C'est l'équivalent du centre national d'entraînement. Je fais une vidéo maintenant parce que c'est à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si je reviendrai. Il y a des cours partout, même couleur, même ambiance. Je trouve que c'est indoor. Un peu planqué. C'est vrai que j'étais venu voir Roger il y a longtemps. En 2016. Quel bonheur. Je suis nostalgique évidemment. Je cherche une chose. On enchaîne. Oh les gars, il n'y a pas de cash. Petit détour. Il faut que je vous le montre. Un plasticot. Il y a une navette qui va à un site pour aller taper. Parce qu'il y a trop de monde au début pour s'entraîner. Donc il délocalise. Voilà. C'est ce qu'il s'appelle avoir une navette privée les gars. On est au Albert Réserve. Je vais vous montrer. C'est la jungle. Il y a 8 joueurs parcours j'ai l'impression. Ça table dans tous les sens. C'est ça. C'est le début du tournoi. C'est les qualifs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Bon, je suis avec un gars qu'on reconnaît. C'est sympa que tu te mets à ma hauteur. Vous savez, c'est sympa. Sinon, on ne voit pas. Attends, regarde, je crois qu'on bouche. On va la refaire. On est le jour 3. Je ne vous ai toujours pas montré la maison de Edge. Il y a Guillaume juste derrière. Guillaume Ducruet qui est en train de bosser. Il fait semblant de bosser. Je vais vous montrer très rapidement où on a la chance de séjourner pendant l'Open d'Australie. Notre salon aménagé en salle de sport temporairement. Regardez comment on est bien pour bosser. Cuisine tranquille. Qui nous sert uniquement à faire du café pour le moment. Derrière, on a deux chambres. Celle de Monsieur Sbarro, alias le master de la stat. On va faire un contour de la chambre la moins rangée. Donc Fab, sa spécialité, c'est de ne jamais ouvrir les volets. Je suis tout parlé, mais je ne suis pas beaucoup mieux. Tac, ma piole avec deux lits simples. Bon, je me suis sacrifié à l'étage du binoir de Mutant. Ouais, c'est correct. Les casquettes Edge commencent à avoir une sacrée collection, j'ai l'impression. Petit bureau qui va bien. Ok Guillaume, juste derrière nous, on voit qu'on est face à la yacht. Tu m'emmènes faire un rendez-vous assez sympa à voir de l'intérieur. Qui on va voir, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoute, on va aller voir l'équipe de Phila, qui s'occupe notamment d'Elie Mandelic, notre joueuse. Elle est Mandelic américaine aux portes du top 100. Allez, on croise les doigts pour que ça arrive vite. Et en fait, on va aller discuter un petit peu l'organisation de l'année en termes de produits. Et en plus, ils ont une distribution. On va venir chercher des produits pour nos athlètes. Donc, vous verrez, c'est un peu comme un grand supermarché où il n'y a que des produits. C'est la caverne d'Ali Baba quoi. Ah ouais, mais si on aime Phila, c'est pas mal. Ça va être sympa. Donc, on va rencontrer les principales personnes en charge de toute la partie joueurs monde pour Phila. Et donc, on va aller s'occuper de trouver des solutions pour Eli. Et là, on va voir le Big Boss. Ouais, c'est le responsable de tout le programme joueur international pour Phila. Allez, vamos, on y va. On a John Isner, évidemment. Quentin Alice qui vient d'être signé. Diego Schwarzman là-bas. Horacio Zeballos. Et j'en passe. Et ça, c'est les collections que jusqu'à Indian Wells. Donc, je vous laisse imaginer pour la suite de la saison. C'est cadeau les gars. C'est bon. C'est bon. Si. newbus. Est-ce que tu veux me dire rapido qui tu es et où nous sommes ? Je m'appelle Adrien, je suis cordeur sur le circuit. On est dans mon Airbnb à Melbourne, mon atelier en fait pour cordiller à quelqu'un. Quel service tu donnes à Edge, comment ça marche et pourquoi finalement avoir un cordeur privé et pas passer par le cordeur du tournoi, avoir ce service plus-plus quoi on va dire. Nous sommes avec la société NEC Plus Ultra en prestataire pour Edge, la société Edge qui nous a convoqués pour s'occuper des joueuses en fait qui sont en qualification. En fait par Oksana qui joue demain son second tour de qualification. Tu as trois raquettes, il est 21h, tu as plein d'autres raquettes, d'autres personnes mais ça c'est privé et quel est l'avantage pour une agence de passer par un service comme le vôtre, sachant que sur les qualifs la pose est gratuite sur le tournoi quoi. Donc c'est vraiment un service plus-plus quoi. Pas toutes mais c'est ça, il y a une partie des poses qui sont prises en charge. En fait tout simplement ils essaient de mettre en place quelque chose, je veux tout simplement donner le plus de possibilités, le plus de moyens à leurs joueuses de réussir en fait. Donc en passant par nous avec la société NEC Plus Ultra en fait ça leur garantit d'avoir un cordeur professionnel et surtout toujours la même personne et la même machine qui va devoir s'occuper de ces joueuses là en fait. Parce que tu penses qu'il y a une différence de qualité ? On ne parle pas forcément de qualité mais c'est juste que dans les gros tournois comme ça, dépendamment des rushs, s'il y a beaucoup de raquettes ou quoi, la première personne qu'il a cordé mettons pour son premier tour n'est pas forcément la même qui va l'accorder pour le second tour ou pour le troisième tour. Donc il peut y avoir des changements en fait tout simplement au niveau des sensations parce que toutes les personnes s'accordent sur le tournoi, ce n'est pas le problème, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est que par contre on a tous des petites mimiques, des choses différentes en fait qui font que le rendu n'est pas forcément exactement le même. Là au moins ils ont la garantie que tout sera exactement pareil. Comme elles sont sur le circuit secondaire, elles n'ont pas l'habitude d'avoir un service comme ça parce que ça me fait rire, toutes elles s'excusent, elles me remercient mille fois alors que entre guillemets je suis là pour ça en fait, je suis là pour elles, mais elles me remercient toutes avec le sourire, elles sont très gentilles, elles me donnent deux ou trois raquettes maximum alors que moi j'ai l'habitude d'en faire dix pour un même joueur, tu vois donc c'est assez marrant. Je pense que le fait, si c'est quelque chose qui devient redondant en fait à chaque grand chelem, je pense qu'elles vont prendre l'habitude, ça va les mettre en confiance et qu'elles seront plus alertes à demander effectivement des conseils pour le cordage ou l'attention. Parce que là on peut le dire juste derrière, il y a les raquettes de Félix, où j'y ai aussi, il y en a une dizaine d'ailleurs, ça ne rigole pas, Layla Fernandez, Stapenko, du lourd quoi. Après, je ne sais pas si vous connaissez un mec qui fait les podcasts Tennis Legend. Mais ouais, c'est vrai, il est vocabre. Là je peux vous dire que vous l'avez lu. Non, ça j'ai le bitume. Vous pourrez croire qu'on est dans le parking, mais non, regardez, on a accès à un cours incroyable, 15-73 et on a une des joueuses qui s'entraînent pour le match du jour, regardez, c'est incroyable. Il fait 38 degrés, on va fondre. Et on va taper 2-3 balles. On va taper 2-3 balles, tu viens de terminer une practice session avec Oksana Soudenkenteva, une des filles de l'agence Edge. Bravo ! Nouvelle dotation pour une nouvelle vie. On va où ? On va chercher quoi ? Et comment ? Avec qui ? On va chez Ed, on va s'occuper de la maison. Et là, on va chercher quoi ? Et comment ? Avec qui ? Dasha, c'est Daria Astakova, oui. Première calife de grand-chlem, elle a perdu premier tour calife. Typiquement, qu'est-ce que tu vas négocier ? Qu'est-ce que tu vas chercher pour ce type de joueuses ? Là, aujourd'hui, on ne négocie rien du tout. Tout est calé déjà. Là, c'est juste de récupérer ses produits. On va juste récupérer ce dont elle a besoin, ses cordages, ses chaussettes. Elle a le droit à quoi, à ce niveau-là, à son âge ? A cet âge-là, c'est même un détecteur en grand-chlem, j'ai envie de dire, c'est un peu open bar, malgré tout. Donc, elle a ce qu'il faut en tenue, en chaussures, en chaussettes. Les raquettes, généralement, des filles, ça joue comme ça, ça use 6-8 raquettes à l'année, pas plus. Mais si elle en faut 10, elle en aura certainement 10. Et si elle en faut 12, elle en aura 12 aussi, tu vois. Allez, on va aller visiter tout ça. Ouais, on va voir ça. Ils font ça sur Roland Garros et à l'US Open. À Wimbledon, on ne le fait pas parce que, comme c'est particulier à cause du blanc, il n'y a pas de distribution. La beauté de Melbourne, c'est qu'hier, il faisait 40 degrés à l'ombre. Et aujourd'hui, il y a des nuages partout. On voit les tours là-bas qui sont dans les nuages. Voilà, c'est un peu bipolaire, comme toujours 5, je crois. Eli Mandlik et Oksana qui jouent leur troisième tour qualifié. Et ça, là, le sparring, regardez, regardez. Ça, c'est un payé, ça. Ça, c'est qualifié, ça. Bon, je suis encore avec notre sparring star, Jamie. Salut les gars. On va faire le top 5 ou 6 des expressions les plus utilisées en Australie. En Australie. Puisque tu es à moitié australien et à moitié suisse. Exactement. Donc, on va commencer par le fameux... G'day mate. Voilà. Donc, dans le... Comment tu le... Enfin, c'est quoi ? C'est good day ? Ouais. Good day, mais en fait, tu dis g'day. 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 Et le mate. Ouais. G'day mate. Et le mate, on ne dit pas le T, c'est mate. Mate. G'day mate. G'day mate. Le deuxième, c'est quoi ? G'day sä priced? Beh. G'day mate. G'day mate. G'day mate. G'day mate. G'day mate. G'day mate. Mais j'peux dire...... What do you know ? Qu'est-ce tu sais ? What do you know ? G'day mate ? Qu'est-ce tu sais gros ? Qu'est-ce tu sais ? Après, il y a les A, je crois, qui se prononcent différemment ? A ? non, c'est plutôt les R. Donc, c'est les R uh.. Et c'est quoi les mots un peu marqués ? Bah tu peux dire genre crikey genre c'est une robe purée ou putain truc de ouf quoi Crikey ? Ouais oh crikey Je l'ai ou c'est... Vas-y voir Crikey Vas-y voir Crikey Crikey Y'a un ou deux autres mots ou pas ? Ah you're beaut You're beaut You're beauty mate Ça veut dire quoi ? T'es quoi ? T'es beau ? Ça veut dire c'est bien Dans le sens ouais You're beaut You're beaut mate Ce qui me surprend C'est que tu peux dire mate Mate j'ai l'impression que c'est genre mec ou meuf Ou genre pote Ouais Tu peux dire ça à n'importe qui en fait Tu vas au supermarché et te faire ah merci mec au... Ce qui est marrant c'est que de 20 ans à 80 ans les gens le disent Ah tu peux dire à tout le monde Tu dis à tout le monde Tu rentres dans le taxi Tu discutes avec une personne de 50 ans Tu dis mate Ouais Good day mate Et à la fin tu dis bye mate See you mate See you mate Ok les amis on va à Koojong Voir une exhibition au Koojong classique Où il y a quelques têtes de série du tournoi Qui jouent avant le tournoi A l'époque L'Open Australia était joué là-bas sur gazon J'ai la chance d'y aller avec une navette du tournoi Incroyable Bon bah je crois qu'on y est à Koojong les gars C'est de la crème pas à la tranche C'est pas le débat Murray qui vient de faire de la résistance contre deux mineurs On va faire un petit tour du Croprio Et puis il y aura voir s'il y a d'autres matchs après C'est exceptionnel ce qu'il est en train de se passer Il y a 19 cours en gazon derrière moi J'ai compté les filets Et je sais pas si vous voyez au fond Il y en a certainement plus en terre battue Si c'est bien de la terre Je suis pas certain Peut-être tu es allé faire un tour Et là ils ont aménagé pour le tournoi Les tentes Ça sent le barbecue Ce qu'il est en train de se passer est absolument magique Je me sens si privilégié d'être dans ce berceau du tennis Magnifique Merci la vie c'est un cadeau Clairement C'est la première fois de ma vie Que je foule un vrai cours En gazon Il a fallu attendre Peut-être en Australie Evidemment Beaucoup plus facile J'ai envie de me rouler dessus Bonne cam j'ai hâte de jouer dessus Il a ce bar méfite Ca va saigner Bon bah alors avec qui je suis ? Ca va Renzo ? Ah putain je suis cru C'est une photo Non ! Ca va ? Ca va ? Ouais ça va On est au 9ème étage de l'Ayat On va taper un peu ensemble Voir où t'en es Si tu peux nous faire un ou deux trick shots Ok Et puis une petite interview Oui Allez c'est parti Tiens un peu de nature dans cette ville Ca fait du bien Regardez De la salade Du basilic Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De la menthe mon gars De la menthe Oh oui 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 Regardez ça la chance Petite coupe de cheveux à l'Open d'Australie Et oh 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 T'es chaud la guille sur la trottes ? Ecoute ça marche ouais C'est un petit galère Bon Petard t'es prêt ? Je suis prêt Il paraît que t'es le meilleur sur l'envers demain Eh oui je suis pas mal Bon les gars on vous réserve du lourd Allez c'est parti Ca va Caro ? Ca va il fait chaud On est bien là à Pugon Ouais ouais franchement Très beau club donc J'ai jamais eu la chance de faire l'exhibition Mais c'est sympa de voir Bon tu te l'envoies cette année ? Ouais écoute on essaye Allez là comment tu te sens ? Ca va ça va Je suis arrivé hier Donc faut s'adapter un peu aux conditions et tout Et aujourd'hui c'est vraiment chaud Mais c'est un bon test Par rapport aux conditions Que je vais avoir pendant le temps Bon on va taper un coup ensemble Allez c'est parti Bon Fabré je suis très ému On joue Sur gazon mon gars Allez et 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 je suis un spécialiste de gazon Et je suis un spécialiste de gazon Pour le lancement de la nouvelle décor de Yonex Comme vous pouvez le voir juste derrière moi Je vais vous montrer un petit peu l'événement Je vais aller interviewer Quelques personnes sympas En la mesure de Francis Tiafo Denis Chapovalov Urkac Et Nishioca C'est parti ! Bon bah ça y est hein Le tournoi a bel et bien commencé C'est génial Il y a tous les français qui sont sur des petits cours Donc on peut aller les voir Il y a du monde absolument partout Premier lundi de cette quinzaine à l'Open d'Australie Les joueurs sortis des qualifs ont coutume de dire Que c'est un nouveau tournoi qui commence Tout nouveau Ils ont eu quelques jours de récup La pression a pu un petit peu redescendre et remonter On le sent hein J'ai la chance d'aller dans les couloirs Et vraiment les visages sont assez fermés C'est quelque chose d'intense à vivre Ah bon Put, 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 put... Put, put... Allez les bons récents Voilà C'est parti ! Bravo ! Bravo ! J'adore cette ambiance le soir qui est tellement électrique, avec les couleurs au-dessus des cours, les couleurs roses dans le ciel, et c'est le building derrière, je ne suis vraiment pas branché le building, il y a une espèce d'ambiance, le public est hyper chaud ici, on le connaît, c'est vraiment des fans chaud bouillants, ils sont prêts à partir à tout moment, il y a une énergie, ça fait du bien être au contact de ces bonnes vibes de sport, c'est un bonheur de partager tout ça, voilà, je me régale, tout simplement, quel kiff ! Deuxième footing à Melbourne, il fait un cagnard, il est 10h45, il fait 38 degrés, et demain je crois qu'il fait 20, voilà c'est cadeau ! Pluie, pluie, pluie sur Melbourne hier, interruption des matchs par la chaleur, aujourd'hui évidemment, par la pluie, on est à la maison ASICS en banlieue de Melbourne, un petit quart d'heure, et je vais vous montrer ce qu'ils ont mis en place pour recevoir les joueurs, que les joueurs et les joueuses viennent récupérer leur dotation, et voilà, se poser par exemple ici dans le salon, créer du lien, faire des retours aussi sur le matériel, ils font ça depuis Melbourne 2019, l'idée, ils m'expliquaient que c'était à chaque fois de s'améliorer d'une maison à l'autre, de faire vivre une petite expérience, et de créer du lien, c'est hyper important. Expérience mythique suite à son interruption par la pluie, Oksana est revenue sur le cours le lendemain, son adversaire Denia Vekic a refusé les deux minutes d'échauffement en plus, donc elle est venue me chercher pour me demander si je pouvais taper la balle avec elle. J'étais en Vans, pantalon de ville, c'était parfait, j'ai sauté au-dessus du panneau, évidemment, si on peut rendre service, alors on y va. Vous attendez les Rital là ? On n'est pas venus à Melbourne à l'autre bout du monde pour les coucher aussitôt. Il est minu 35, on allait boire des bières avec Favre Barreau, il y a Constant Lessienne qui est au 4ème set contre Cameron Nori, là il y a le cours numéro 3 avec une ambiance de feu entre Sonego, les Rital sont comme des dingues contre Urkac, il y a les soutenir Constant, c'est au 4ème set, ça va être chaud, chaud, chaud les marrons, on y va ! La maison Edge comme on l'appelle à Melbourne, 10 minutes du club à pied, il y a une piscine, bon on n'a pas foutu les pieds très clairement, mais ça aurait pu, lorsque les matchs ont été interrompus par la chaleur, ça aurait été très cool. Il y avait juste une petite parenthèse que je voulais vous dire, c'est à quel point les meilleurs joueurs sont choyés par rapport aux joueurs moins bien classés, puisque lorsqu'il y a eu une interruption de la chaleur et de la pluie, la pluie ça a duré plus de 24 heures, les meilleurs joueurs sont programmés sur les plus grands cours qui peuvent être climatisés s'il vous plaît quand il fait trop chaud. Le toit peut se rétracter lorsqu'il pleut sur les autres, et donc leur programmation n'est pas impactée, ils sont tranquilles, le programme est respecté, les conditions sont agréables, vraiment, c'est là où on voit les disparités entre les meilleurs et les moins bons, et les différences de traitement sont notoires. Ce bruit rend fou à Melbourne, il rend fou, il est partout, il rend fou. Sinon c'est la grosse teuf ici, avant c'était l'espace Enken, maintenant je crois que ça s'appelle Canadian Club, je ne suis pas certain, certain, je n'en suis même pas sûr du tout, toujours est-il que ça boit des pinouzes, et je serais bien de faire pareil. Sur ce petit air de David Guetta, quand on se sentit riche, il y a la John Kane Arena, j'adore, c'est une mélange de sport, elle se fait tellement. La John Kane Arena, anciennement Vodafone puis Isense Arena, est le deuxième plus gros cours de l'Open d'Australie, avec 10 500 places, son entrée est gratuite, c'est un peu le terrain du peuple, Kyrgios adore y jouer puisque l'ambiance est réputée pour être le feu. Ce terrain a été nommé en hommage au 41ème Premier Ministre de l'Etat de Victoria, du même nom, qui avait joué un rôle important dans la délocalisation du Sondade Kuyong à Melbourne Park, et qui est décédé en 2019. La Margaret Court Arena est le troisième plus gros stade, avec 7 700 places, et troisième cours équipé d'un toit qui a coûté 180 millions de dollars, renommé Margaret Court Arena en 2003, en hommage à la légende australienne la plus titrée de ce sport. Pour info, la Road Lever Arena est un stade de 14 820 places, qui a mis 3 ans à être construit entre 85 et 88, pour la première édition de l'Open d'Australie sur le nouveau site, après avoir été joué à Kuyong de 72 à 87. Ce cours est considéré comme le central de l'Open d'Australie, il a coûté 94 millions de dollars australiens, environ 60 millions d'euros. Le stade est aujourd'hui un des 3 cours équipés d'un toit rétractable, de ce tournoi du Grand Chelem, pratique en cas de trop forte chaleur ou de pluie. Et pour info, c'est le premier cours de tennis au monde à avoir bénéficié d'un toit rétractable. Et voilà, c'est sur ces quelques images que ces 15 jours à Melbourne se termine. C'est une expérience incroyable, merci vraiment à l'agence Edge, de leur avoir permis d'être ici, de côtoyer ses joueuses, de créer du lien, de créer du contenu, de créer des souvenirs, de la vie, de l'amour, de kiffer vraiment. Merci d'avoir suivi, mettez un like à cette vidéo, ça permettra de faire rayonner le contenu, partagez-la à des gens qui ont envie de découvrir l'Australian Open et pas que. Et je vous dis à très vite pour les fringues. Ciao !